Rémini, 9h30 ce matin, le soleil est déjà pesant. La chaleur, ça a écrasé tout le monde. Il y a même plus du certain que d'autres. Aujourd'hui, il faudra encore composer avec la chaleur. Là, c'est des chaleurs extrêmes. Hier, sur le Garmin, on avait pratiquement 40 toute la journée. Donc, on peut faire beaucoup plus. Donc, il va falloir s'adapter à la chaleur. Forcément, on a la chance d'avoir de la glace. Enfin, de la chance, c'est même primordial. D'avoir de la glace, des boissons fraîches. Mais il faut faire avec. On est sur le tour et c'est pour tout le monde pareil. Donc, il faut s'adapter le mieux possible. Il faut qu'il pense surtout à s'hydrater. Depuis la veille de l'étape, pendant le soir, la nuit, le matin, jusqu'au départ de l'étape. Et puis ensuite, c'est de se refroidir au maximum sur l'étape, s'hydrater, s'arroser, prendre de la glace à chaque point de ravie d'eau. Du froid pour affronter une étape vallonnée, propice au baroudeur. Mais sur le tour, rien n'est jamais écrit à l'avance. Là, je prépare mes affaires déjà pour après la course, vu qu'on rentre en vélo à l'OT. Pour la journée, ça va être une journée encore très chaude. C'est pour ça qu'on a mis les gilets de froid. Après, un peu moins dure sur le papier, mais il y a quand même quelques ascensions très raides et très courtes, dont dans le final. Il faut qu'on ait quelqu'un devant, n'importe qui. Et puis, on verra bien ce que ça donne. Après, je pense qu'il y aura quand même une explication entre l'idée à la fin. Mais c'est encore une bonne journée pour s'échapper. Donc, on va faire au mieux pour ça. On va voir ce que ça dit. Et puis, de toute façon, entre l'échappé ou mon rôle d'emploton, j'ai du travail à faire aujourd'hui. Donc, je ne serai pas de tout repos. Contrairement à toute attente, l'échappé part relativement rapidement. Jordan Gégat fait partie des 10 hommes à l'avant. Le peloton laisse filer les fuyards qui comptent plus de 9 minutes d'avance. En se rapprochant de Bologne, l'écart diminue, mais l'échappé tient bon. Le vainqueur est parmi eux. À 20 km de l'arrivée, 3 hommes prennent le large. Jordan ne parvient pas à les suivre. Kevin Vauclin attaque dans la dernière difficulté de la journée. Et pendant ce temps-là, sur la ligne d'arrivée, Blaise et Samuel attendent leur coureur un peu dans le flou. Là, le groupe Prégnos jaune, à 3,24. Là, tu as Jonas, tu as Tadeï Pogacar et tu as Jordan qui est dans la route. 2,43. Il va aller rester parce que là, c'est le couple là maintenant. Il n'y a plus qu'un kilomètre vite. Il va rester dans la route. Je ne capte pas. Je pense que si j'ai bien compté, je dois faire top 10. On va voir. Voilà, c'est pour l'honneur. Il avait une opportunité. Il a tout tenté. Il a fait quand même une très très belle course. Et là, on est en train de regarder pour l'attente. J'espère qu'il va arriver pour la place de 6. Un top 10 sur le tour quand même. C'est respect. Et ça serait mérité. Kevin Vauclin s'impose en solitaire à Bologne. Une deuxième victoire française en deux jours. Jordan termine finalement 11e après sa belle échappée. C'était une bonne échappée. Après, toutes les portions plates, c'était vraiment dur pour moi. J'ai vite vu que ça allait être compliqué avec tout ce plat. J'aurais préféré avoir un parcours un peu plus ballonné. Et ouais, tout... On avait en dernière bout, je me sentais bien. Et j'ai eu des crampes dedans. Et après, tout le dernier tour, j'ai lutté pour... Enfin, pour finir la course, j'avais des crampes de partout. C'est ma première échappée en deux ans. C'est pas mal sur le tour. C'était une belle journée. Il y avait tout le monde. J'en souviendrai. Même si je ne fais pas de top 10, c'est le fameux top 11. Demain, c'est la plus longue étape de ce Tour de France. Avec 230 km entre Plaisance et Turin. Un terrain plutôt plat qui devrait séduire les sprinters.